Je te crois, on l'a échappé belle. Je me doutais bien que c'est la star-là, il n'est pas catholique. Mais en fait, qu'il t'en posait quand même via le délire. Autant que cet idiot se croit toujours aussi malin. Qu'est-ce qu'on en fait ? On le ranime ? Non, attends, j'en fais mon affaire. Depuis le temps que j'ai envie... Lui planquer des claques ! Oh, regarde, Lélie ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ma parole, il a pu tout enfler. Tu crois ? Mais oui, il s'est fait de la patte tout à l'heure que vous êtes bagarré. Il s'est sûrement fait une entorse. L'idiot, il en est capable, hein ? Et en plus, ça doit lui faire mal. Moi, ça lui fait mal. N'empêche qu'il ne faut pas le laisser comme ça. Il faudrait le déchausser. Il s'enlève. Ouais, il faudra y aller. Il s'enlève. Il faudrait. Bon ben, je vais le faire. Ouh ! Ouh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, gars, ce qu'il a inventé ! Oh ! Oh, le gros billet ! C'est sûrement ce qu'il a touché les deux gars. Probable. Il a voulu me cacher ça. Il n'a pas confié le skier dans les pommes pour lui chipper, Mélis. Tu crois que je vais me gêner ? Il doit bien ça, l'animal, après tout ce qu'il m'a fait voir. Et puis d'abord, l'argent, ça n'a pas d'honneur. Un petit peu, quand même. Enfin, quoi ? Rends-toi compte. Ce pauvre vieux. Il a une entorse. Justement ! Ce sera bien la première fois qu'une entorse m'a rapporté quelque chose. Elle est pour moi, la belle aubaine. Mesdames et messieurs, la pièce que nous venons de vous présenter ce soir a été écrite par Pierre Tarot. Dans le rôle des gangsters Alcidos et Bernardos, Anthony et Benjamin. Dans le rôle de mon mari, le clochard palu, Paul. Et dans le rôle de l'Amélie, Marie-Laure, mon aristocrate. Merci. 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 Parcoupé, vol. Ouais ! Perville, vol. Ouais ! Cigul, vol. Ouais ! Poissons, vol. Ouais ! Il y a des poissons qui volent. Ben, où ça ? Dans la mer. Des harangs. Je sais bien qu'il n'y a pas que des harangs dans la mer. Je sais bien aussi qu'il y a des poissons volants Et qu'ils font cuir cuir Ah, les pigeonniers, c'est Il est beau de jeu Tu nous lâches ? Oui, on fait jouer C'est pas ce qu'il est vexé d'avoir un gars Non, un peu Seulement que le pigeon balle est un jeu, t'es modé C'est bon pour nos grands-mères, ça Moi, je suis un peu de son avis Ben alors, un peu plus joué Il peut toujours dehors On peut pas sortir Eh, t'as une idée, Toto ? Peut-être bien Allez, dis-la On va joindre au médecin Ah non, pour que tu nous fasses de figure Ah non, attends, moi je marche pas Moi non plus, ça fait trop mal D'abord, c'est à moi de faire médecin Non, c'est à moi Et pourquoi qu'on jouerait pas au vétérinaire ? Ben, pour soigner les animaux Évidemment Allez, on va bien s'annuler C'est moi le vétérinaire Vous avez tous cherché un animal pour me l'emmener en consultation Un cheval ? Pas forcément On va tout de même pas t'emmener un éléphant Pourquoi pas ? Ah non, j'en ai trop peur Ah mais moi, n'importe quoi Un chat, une souris ou un piranquet Je me cherche de les soigner Qu'est-ce que t'en penses, je ferai ? Moi je marche Mais à une seule condition Qu'on se déguise en grande personne Ouais, j'en ai des filles Si vous voulez ? Ouais, j'adore ça, me déguiser Toi, compagne, tu seras mon infirmière Allez, vas-y te guiller Euh, oui, ça te plaît C'est à côté du gamebag Vous allez, vous répondrez C'est ici que je vous recevrai tous avec des animaux malades Vous attendrez À côté, pour plus d'entre nous Compris ? Compris Allez, allez tous vos amis Il faut jouer sérieusement Sans ça, moi, je vous lâche Oui, oui Mais attends, c'est moi qui prends ça Non, c'est moi Mais c'est moi, attends, on a pénible Non, ça c'est moi, là Non, mais attends, c'est pas toi Non, mais attends, tu t'es vue, là ? Non, non, c'est moi Attends, moi je vais dire à papa Moi je vais dire à maman Papa, il compte tout que maman, hein Bah oui Non, mais c'est moi qui prends Mais non Non, c'est moi Mais non, c'est moi, on a dit, oh Oui, moi, c'est moi Vous avez une fois aux avants pour la courte et aux vignes Oui, mais c'est mon avis Oh, bah non Non, mais attends, c'est moi Mademoiselle, vous faites Oui, moi je veux Ah, enfin Bon, monsieur Approchez Votre roi d'infirmière consiste d'abord à introduire les clients Ah, bah, les introduires où ? Eh bien, ici Ah bon, bah, qu'est-ce que j'aimerais en faire après ? Bah, vous me les présentez et vous vous tenez à ma disposition Oui, monsieur Appelez-moi le docteur Bah, pourquoi ? Je ne veux pas t'appeler docteur puisqu'on est un vétérimaire C'est la même chose Un vétérinaire est aussi un docteur Et puis, ils font tout de même pomme du coin Ça t'embête ? Non, mais n'oublie pas que je suis monsieur, tonton, le grand vétérinaire qui soigne tous les animaux Il leur fait beaucoup trop, hein ? Votre roi d'affermier à consistoire Aussi, à faire payer les clients Ah, mais oui ! Mais combien ? Oh, ça dépend de la grosseur de la donne En principe, je prends deux bonbons pour un petit chat Une sucette pour un chien Et un rodot de pour un lapin Et trois chevales ? Un culot de crotte Pour une vache aussi ? Oh, la même chose, mais du chocolat au lait, je m'entends Ah, mais oui ! Mais comment je devrais faire s'il y a un client avec une vache ? Je ferais entrer la vache dans le salon ? Oh non ! Vous la ferez patienter dans la cuisine Vous m'avez bien porté Oui, monsieur Oui, monsieur le docteur C'est bien Allez, faites entrer le premier client Premier client Allez ! Oui, oui, j'arrive, deux secondes Première fille, hein ? Monsieur vétérinaire Bonjour, monsieur Monsieur le vétérinaire, je viens vous voir au sujet de mon poisson rouge Hein ? Mais je ne trouve pas bien depuis quelques temps Mais de quoi se plaint-il ? Ben, oh, ben lui, il ne dit rien Mais je trouve qu'il n'est pas dans son assiette Ben, vous les sentez bien dans son bocal ? Non, ça, c'est un saut Et à quoi voyez-vous qu'il n'est pas bien ? Ben, il n'a pas bonne mine Il n'ose pas en train Tout, tout Il remue pas la queue comme d'habitude Et en plus, je trouve les blanchis Ah, ça, c'est embêtant Un bon docteur ? Eh oui, s'il blanchit, ça voudrait dire qu'il a... La rougeole La rougeole ! Eh ben oui, ma poisson rouge ne peut pas rougir Alors il blanchit Et qu'est-ce qu'il faut lui faire ? Je lui avais compris sa température Non, docteur C'est un tort ! Il faut toujours prendre la température d'un malade avant de l'emmener Bien, docteur Qu'est-ce que vous lui mettez dans son eau ? Ben, rien docteur, de l'eau, du sable, ça fait l'affaire Vous les mettrez, un verre d'alcool pour leur monter Du gramme de préférence Des piqûres de pénicilline toutes les demi-heures Avec une cuillère et d'huile de foie de morue Je crois que vos poissons seront attirés d'affaire Ben, merci docteur, c'est tout Ne le laissez pas non plus trop longtemps seul Il risque de devenir neurasthénique Restez près de lui et on a besoin à conseiller des histoires Ah oui, mais des histoires de quoi ? Ben, pas des histoires de cul, hein Des histoires de pêcheurs Des histoires Bien, docteur, je vous avoue Hum, deux mots Ah ouais Pour la mademoiselle, il y a une courte coupe Merci, hein Ouais, merci docteur Ouais, et en besoin Oui Je vous conseillerais de donner un compagnon à vos poissons Ah ouais, mais t'es bien gentil, mais c'est que mon bocal, il est bien petit Bah, ben tu veux dans vos pénoins ? Et il va se noyer Je pense pas Hé, entre nous, faut-il que ça se fette dans nos poissons rouges ? Ah, mais pas forcément Vous pouvez bien lui donner une carte pour un crochet comme compagnon à vos poissons C'est gentil, le crochet Un crochet ? Bon, ben merci docteur Et au revoir Au revoir Tenez, hein Merci Allez, poupette On se suivra Ouais, j'arrive Comme vous voyez On se suivra Bonjour docteur Bonjour monsieur Je vais vous voir, monsieur le docteur, au sujet de mon esgargot Qu'est-ce qu'il a ? Il boude Je vous l'avais privé de desserre ? Oh non Voilà Ça fait trois jours qu'il refuse de sortir de sa coquille C'est peut-être qu'il est ennué ? Je crois pas J'ai pas entendu tousser Nous allons arranger ça Déjà, pour faire sortir un esgargot de sa coquille, il existe un bon remède Ah ? C'est la chanson Quelle chanson ? Ouais, la chanson qui est d'esgargot Allez, vous la pouvez ici Nous allons la chanter Bon, ben Éscargot est pour faire notre mot des corps Éscargot est pour faire notre mot des corps Éscargot est pour faire notre mot des corps Il peut appeler un différé pur Re-commençons ! Escargot de Bourgogne, montre-moi tes corps ! Escargot de Bourgogne, montre-moi tes corps ! Ça y est, le voilà qui sort ! Ah, je vous l'avais pourtant bien dit ! C'était pas tant, j'avais pas pensé à ça ! Oh, c'était pourtant ça ! Mais il en a qu'une ! Ah ! Mais oui, il n'a pas rien d'accident, montre-moi ce Escargot ! Je crois pas ! Et aussi toute même porte battue avec un autre ! Je l'ai pas entendu ce pot ! Nous allons arranger ça ! Donnez-moi une pince à épiler, mademoiselle Poupelle ! Une pince à épiler ? Mais vous allez lui faire mal ! Mais non ! Regardez, pensez-vous ! J'ai à peine besoin de le toucher ! Ah ben il en a deux, c'est bon ! Ah, je vous l'avais pourtant bien dit, par exemple ! Rappelons fortifier un peu votre Escargot ! Ah ! Pour lui donner du Capio ! Qu'est-ce que c'est que le Capio ? Du Capio ! Faites le dessin ! Votre Escargot a une faiblesse dans la colonne vertébrale ! Ah ! Vous verrez, ça lui fera du bien ! C'est tout docteur ? Hum, c'est tout ! Faites payer madame ! Combien ? Trois caramels ! Trois caramels ! Et nourrissez le bien ! Avec quoi docteur ? Pas de l'ail ! C'est très bon l'ail ! Avec les Escargot ! Rires Eh ! N'oubliez pas votre ordonnance quand même ! Au revoir docteur ! Ah ! Au revoir ! Vous êtes aussi bon ! Oh la la ! On a pas deux secondes à moi ! On a pas deux secondes à moi ! Non ! Au suivant ! Bonjour, bonjour ! Rires Bonjour Monsieur le docteur ! J'ai bien revoir Monsieur le docteur au sujet de ma tortue ! Oh, qu'est-ce qu'elle a tout entendu ? Elle s'est carcée une pote dans un bureau. Pas possible. Mais ça m'en dit beaucoup car elle ne bouge plus. Et de cette vitesse, sans doute. Oh, je ne sais pas, le père. Je vais les amou... Vous voulez mettre là, votre tortue ? Oui, docteur. Comment l'appelez-vous ? Mademoiselle Cyclone. Je peux vous dire que Mademoiselle Cyclone, elle n'a pas du tout la pâte cassée. Ah bon ? Mais pour toi, elle ne bouge plus. C'est qu'elle a quelque chose ailleurs. Non, je pense plutôt qu'elle aurait du souci du côté de la boîte à vitesse. Oui, mais c'est quoi, docteur ? Oh, c'est très grave. Il va falloir l'opérer. Oh, mais le prophète, Mademoiselle, complamez-le un jeudi, ce sera vite fait. Mais comment allez-vous faire pour l'opérer ? Vous allez l'opérer avec un bistouri ? Pour une sortie, je me sers d'un purin, d'un liéto, d'un liéto, d'un liéto, d'un liéto. Mais vous allez lui faire mal ! Oui, non, pensez-vous, je m'endors. Avec du chloroform ? Alors, avec un marteau. Un bon petit coup sur la tête, là, vous verrez. Vous verrez, ce sera vite fait. D'ici là, si vous la sortez, je vous conseille de la tenir en laisse et de l'empêcher de s'emmêler. Pierre, je vous donne combien ? Trois crocs ! De chocolat ! La mademoiselle ! La vétérinère de nos hôpitres ! Merci, tu yves elle-même ? Au revoir ! La vétérinère de nos hôpitres ! La vétérinère de nos hôpitres !